Alors pourquoi utiliser Node.js ? Eh bien, Node.js a connu un succès fulgurant ces dernières années et on est en droit de se demander pourquoi. Qu'est-ce qui le rend si différent des autres environnements serveurs comme le PHP ou le Java par exemple ? Eh bien, comme nous allons le voir, Node.js apporte plusieurs innovations importantes qui le rendent unique et voire irremplaçable dans sa catégorie. L'un des atouts majeurs de Node.js, c'est l'utilisation du langage JavaScript et c'est d'ailleurs un des éléments qui le caractérise le plus. Eh oui, JavaScript est le langage le plus répandu parmi les développeurs web et il peut être interprété par tous les navigateurs existants. De plus, c'est un langage qui est utilisé sur plus de 1 milliard de sites Internet existants actuellement dans le monde. Bref, les développeurs connaissant déjà le JavaScript sont nombreux. Et c'est plutôt intéressant parce qu'utiliser plusieurs langages différents dans un projet peut rapidement poser des problèmes. D'abord, cela peut poser des problèmes de ressources. Est-ce que tout le monde dans l'équipe connaît les langages qui sont utilisés dans le projet ? Ce n'est pas forcément garanti et cela nous amène au deuxième problème, la communication. Comme les développeurs qui codent dans le navigateur peuvent comprendre ce que font les développeurs qui codent aussi en JavaScript côté serveur, eh bien, ils peuvent échanger entre eux plus facilement en utilisant Node.js en backend qu'une autre technologie. Node.js permet donc de résoudre ces problèmes et tout le monde peut parler le même langage dans l'équipe sans mauvais jeu de mots. On peut donc simplifier entre guillemets nos projets et surtout accélérer les développements. De plus, cela vous évite de devoir apprendre un nouveau langage. Il ne vous reste entre guillemets plus qu'à découvrir les spécificités du développement côté serveur mais vous avez déjà la maîtrise ou au moins la connaissance du langage que vous utilisez tous les jours dans un navigateur. Et même au niveau de l'organisation du code, l'utilisation de Node.js est beaucoup plus pratique car vous pouvez avoir les mêmes conventions de nom et les bonnes pratiques dans tout le code du projet que ce soit côté client ou côté navigateur. Aussi, et je terminerai là-dessus par rapport à JavaScript et Node.js, eh bien, Node.js utilise le JavaScript donc on dispose du même gestionnaire de paquets NPM, le Node Package Manager et on va donc gérer les dépendances de notre futur projet Node.js comme on a déjà l'habitude de le faire dans nos applications web. Node.js est extrêmement rapide pour exécuter le code d'une application. Et cette rapidité tient principalement à deux facteurs. Premièrement, l'utilisation du moteur JavaScript V8 de Chrome qui est connu pour son efficacité d'exécution. Et deuxièmement, Node.js utilise une architecture dite non bloquante. Nous reviendrons prochainement sur ces facteurs car cela est dû à la structure interne de Node.js et cela mérite bien qu'on en parle dans une section dédiée. Retenez que pour le moment, Node.js est une des solutions les plus rapides qui existent et cela en fait une solution de premier plan pour développer des applications en temps réel comme une messagerie instantanée par exemple car vos utilisateurs pourront échanger leurs messages avec beaucoup plus de fluidité. Node.js est un environnement d'exécution très léger car par défaut, il n'a pas beaucoup de fonctionnalités qui lui sont intégrées. C'est à nous d'ajouter les modules dont on aura besoin au fur et à mesure de nos développements. On peut donc charger uniquement ce dont on a besoin par-dessus une structure très légère. Dans le même temps, Node.js bénéficie d'un écosystème très large de librairies open source que nous pourrons utiliser directement dans notre projet grâce au fameux gestionnaire de paquets NPM. C'est exactement le même fonctionnement que pour une application web. On peut aller chercher telle ou telle librairie dont on a besoin pour notre application. Enfin, Node.js est déjà très populaire que ce soit auprès des développeurs ou auprès de grandes entreprises comme Microsoft, Paypal ou encore LinkedIn. Cette popularité est intéressante car cela signifie que si vous êtes bloqué à un moment ou à un autre lors de vos développements, vous pourrez trouver de l'aide plus facilement sur Internet. De plus, si vous cherchez des modules déjà prêts à utiliser dans votre application Node.js, cet écosystème de modules existants est déjà très important. Vous pourrez donc récupérer des librairies et des morceaux de projets qui ont déjà été développés par des développeurs Node.js confirmés. Enfin, la popularité d'une technologie ne semble pas être forcément le critère le plus important, mais pourtant je vous recommande fortement de prendre en compte cet aspect lorsque vous choisissez de vous former sur une technologie. En effet, cela veut dire que la technologie est déjà utilisée par beaucoup de monde, qu'elle a fait ses preuves et qu'elle sera encore là dans les années à venir. Nous venons de voir les avantages principaux à utiliser Node.js et j'espère que cela vous a donné envie de vous former sur cette technologie. Nous allons maintenant voir les grands principes du fonctionnement interne de Node.js.